La rédaction de stratégie est allée à Douala suivre trois patrons de PME parce qu'à leur niveau un peu plus encore ils ressentent les difficultés liées à ces tracasseries. Sur les pas de trois patrons de PME qui racontent leurs difficultés mais également suggèrent des pistes de solution, nous avons envoyé Anissé Simo qui nous rapporte donc ce reportage. Impôts, taxes, cotisations sociales ou juste fiscalité, voilà autant de vocables qui donnent très souvent le tournis aux patrons d'entreprises. Ceci du fait de la complexité de certaines procédures et des tracasseries rencontrées sur le terrain. Si les grandes entreprises qui ont les moyens de se payer les services des grands cabinets spécialisés se plaignent, à plus forte raison les petites et moyennes entreprises. Voici trois patrons de PME rencontrés à Douala. Leur domaine d'activité diffère complètement. Commerce général et distribution pour David Sop de Kogedi, transformation du plastique pour Benafosto de Multiplascam, distribution des aciés et métaux pour Isaïe Yameni de Afrique Metal Service. Mais à l'évocation des thèmes fiscaux, ils se rejoignent tous et la note est plutôt salie. J'avais eu beaucoup de problèmes avec le contrôle fiscal, le contrôle fiscal quoi. La vérification générale de la comptabilité, le contrôle sur pièces, sans contre d'autres contrôles de patente, de ceci, de cela. C'est la fermeture constante, régulière de ma structure, pas les agents des impôts. Donc c'est ça qui a été le mauvais souvenir que je garde. Lorsque nous sommes face à l'administration fiscale, nous n'avons pas l'impression d'être en face des amis. Nous avons l'impression d'être en face des bourreaux qui viennent vous égorger. C'est tout ce dont ils retenaient principalement de la fiscalité. Mais des plus peu, cette pression fiscale a progressivement laissé place à une optimisation des procédures. Ces patrons ont un dénominateur commun. Ils sont tous adhérents d'un centre de gestion agréé, notamment celui de la Fédération nationale des associations de PME. Les premières retombées sont là. Nous avons bénéficié au moins d'une chose certaine. Le stress est parti. Nous sommes tranquilles. Je peux même vous dire que rarement maintenant je me retrouve devant les vérificateurs. C'est le CGA qui fait ça. J'ai confiance et j'ai remarqué que non seulement je ne suis pas contrôlé à tort et à raison comme avant, depuis que je travaillais avec le CGA, mais en plus, si je vais regarder comme ça dans mes chiffres, je m'aperçois que je ne paie même pas le cadre de ce que j'ai eu à payer avant. Le CGA me fait, par rapport à mes dépenses du passé, je pourrais vous dire que j'économise près de 70% de ce que j'ai déboussé. Depuis que je suis rentré dans la CGA, tous ces contrôles-là, ce sont pas directement dans le centre agréé. C'est quoi donc un centre de gestion agréé ? Comment ça fonctionne ? Et quel avantage pour les adhérents ? Nous étions au centre de gestion de la FENEP à Douala, où nous avons eu l'éclairage de Henri Ngalemou. Allô ? Oui, bonjour. Oui, vous dites qu'on vient de vous sceller. Vous pouvez me ramener rapidement les détails des ordres de virements et puis votre demande de patente ? OK, bon, vous ramenez rapidement au centre de gestion agréé et nous allons faire le reste. Le centre de gestion agréé, c'est une structure privée qui a obtenu un agrément du ministère des Finances pour accompagner les PME dans l'exercice de leurs fonctions, notamment l'accompagnement en ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité et toutes les autres assistances administratives, notamment la Caisse nationale de prévance sociale. À l'opposé des grandes entreprises disposant des moyens d'optimisation de leur fiscalité, les centres de gestion agréé s'offrent donc comme une solution pour la PME. Les principaux objectifs le présentent clairement. L'État a donc encouragé la création de ce genre de structure qui, en fait, c'est pratiquement une œuvre sociale pour aider les PME à ne pas se décourager, à affronter généralement ce qu'elles appellent l'adversité administrative. Vous savez, les promoteurs des PME ont une peur bleue de l'administration fiscale des centres des impôts. Or, nous sommes l'interface entre les PME et les centres des impôts. Nous leur facilitons la transition entre leur activité et l'administration fiscale. Il s'agit également d'encourager les entreprises à migrer du secteur informel au secteur formel. Les mesures d'adhésion sont assez simples. La fonchette des cotisations annuelles a été revue à la baisse. La réduction de cette dernière vise donc à susciter plus d'adhésion. Le centre est ouvert à tous les PME, les petites et moyennes entreprises, qui ont besoin d'être accompagnés. Il suffit pour cela de venir ici adhérer. Pour adhérer, vous venez tout simplement soit avec votre carte d'identité, soit pour ceux qui sont déjà fiscalisés, vous venez avec votre carte de contribuable et la patente. Pour ceux qui ne sont pas encore fiscalisés, vous venez juste avec votre carte d'identité. Et nous faisons le reste. 50% de remise d'impôts, exonération de patente en deuxième année, dispense de contrôles fiscaux sur place et bien d'autres sont autant d'avantages accordés aux adhérents. Quand vous adhérez dans un centre de gestion agréé, vous bénéficiez déjà de l'exonération de la patente en première et deuxième année. Alors que si vous n'adhérez pas au centre de gestion agréé, vous ne bénéficiez que pour la première année. Vous bénéficiez en même temps d'une réduction substantielle de votre impôt sur les bénéfices en raison de 50%. Vous ne payez que 50% d'impôt sur les revenus. Bien qu'existant, depuis 1997, les centres de gestion agréés sont mal connus et ne drainent pas de foules. Ici par exemple, en trois ans d'existence, on en est encore à une soixantaine de PME seulement. Monsieur Ngalemou évoque le problème de mentalité, notamment le manque de confiance des uns ainsi que le déficit de communication pour expliquer cette situation. C'est pour lui donner une nouvelle jeunesse que de nouvelles mesures ont été prises dans la loi des finances 2016. L'État est encore allé plus loin, ce que les gens ne savent pas, en leur accordant ce que je vais appeler pratiquement une administratie fiscale, c'est-à-dire ceux qui adhèrent en 2016 au centre de gestion agréé, les quatre dernières années ne seront pas soumises à une vérification générale de comptabilité. De manière simple, ça veut dire qu'une entreprise qui existe depuis 2011, 2012, si vous voulez, et qui adhère en 2016 au centre de gestion agréé, les exercices 2012, 2013, 2014, 2015 ne feront pas l'objet d'un contrôle sur place. L'administration fiscale y apporte également une assistante technique permanente. Elle doit aussi veiller à la cohérence entre les résultats déclarés par les adhérents et leurs obligations légales. En dehors du centre de gestion agréé de la Fédération nationale des PME à Douala, il en existe deux autres. Le CGA du cabinet Audité Consulting et Koussop Thomas à Yaoumi et celui de la Chambre de commerce à Douala. Les patrons de PME devraient donc logiquement profiter de ses avantages fiscaux pour migrer vers le Formel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada